Commençons par Prigogine et l'armée russe. D'abord, qu'est-ce que c'est que Wagner ? Pour nos téléspectateurs, expliquons en quelques mots, peut-être que vous voulez commencer, Céline Maranger. Wagner est une société militaire privée qui a été créée en 2014 par Prigogine et un associé, Utkin, qui est un ancien du renseignement militaire russe, qui a sur le torse tatoué SS. Donc, il y a quand même une certaine idéologie également. En fait, en 2014, au moment de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation du Donbass, apparemment, Vladimir Poutine a demandé à Prigogine, qui est son homme de main, d'une certaine manière, de s'investir à la fois dans des activités de mercenariat en créant cette société militaire privée, donc Wagner, et en même temps, de s'investir dans des activités de désinformation à travers l'affaire Matroll qui avait été mise sur pied et qui existe toujours à ça. C'est l'IERA, l'Internet Research Agency. Voilà, c'est ça. Donc, et alors, ce qui est particulier, disons, avec cette société militaire privée, c'est que depuis… Donc, elle a été engagée dès le départ, enfin, dès le moment de l'invasion, il y a un an. Mais ce qui est tout à fait particulier, c'est que du fait de sa proximité avec Vladimir Poutine, Prigogine a été autorisé à recruter dans les colonies pénitentiaires à partir de l'été dernier. Et qu'il aurait recruté jusqu'à 40 000 hommes. Jusqu'à 40 000 anciens prisonniers. Mais, Dimitri Minik, normalement, les milices privées sont interdites en Russie. Oui, mais alors, là, c'est intéressant, parce que la création de Wagner, ça s'inscrit dans une tendance de la pratique stratégique russe et une théorie stratégique depuis la chute de l'Union soviétique, une observation des stratégies occidentales. Et effectivement, les Occidentaux ont utilisé beaucoup de sociétés militaires privées dans les années 2000. Les Russes l'ont analysé… Peut-être pas pour… Les Américains ont fait ça pour envahir l'Irak ? Non, 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 mais ils ont utilisé des sociétés militaires privées, ça se faisait à l'époque. C'est surtout pour du soutien, d'ailleurs, pour la logistique, essentiellement pour l'armée américaine. Ils viennent plutôt en deuxième ligne. Les armées occidentales, oui, tout à fait. Et en fait, les Russes, traditionnellement, ils analysent généralement ce que font les Américains de façon très complotiste. Donc, dès qu'ils voyaient des événements qui, d'après eux, seraient dommageables pour la Russie, ils y voyaient la main américaine avec des sociétés militaires privées, des forces un peu occultes, etc. Ils se sont mis dans l'idée que ce type d'outils permettait de naviguer dans des zones grises dans le monde pour atteindre les objectifs politiques et géopolitiques de l'État russe. – Pourquoi ne les ont-ils pas légalisés, entre-temps ? – Ils ne les ont pas légalisés pour pouvoir nier une éventuelle implication de l'État russe. La question, c'est… – Peut-être pouvoir les éliminer du jour au lendemain ? – Possiblement, en tout cas, de pouvoir nier, évidemment, l'implication de l'État russe. Donc, il faut bien comprendre que ça s'intègre dans une théorie stratégique, dans une pensée stratégique qui, comment dire, que j'ai appelée, moi, le contournement de la lutte armée, car Prigogine s'inscrit vraiment là-dedans, sa création s'inscrit là-dedans. La question, après, c'est dans quelle mesure il est lié au pouvoir ? En fait, c'est aussi ça, c'est la vraie question. – On va explorer ce point-là. Tanguy Berthemey, sur le terrain, ça ressemble à quoi, les mercenaires de Wagner ? – Ça ressemble à tout ce que ressemblent les paramilitaires. Ce n'est pas très loin de à quoi ressemblaient les contracteurs américains. Donc, c'est essentiellement des gens avec des uniformes assez… Il y a un petit côté frimeur dedans. – Fort spécial, un peu. – Voilà, il faut qu'il y ait beaucoup de lunettes noires, des gilets pare-balles, des chargeurs partout, des couteaux, des machines diagonales dans tous les sens, y compris en pleine ville, on peut se demander à quoi ça sert. Donc, il y a un petit côté affichage comme ça. Et dans certains pays, il y a un côté, pour le coup, sécurité rapprochée, notamment en Centrafrique, du chef de l'État. Donc là, ils sont très présents. Et puis bon, ils roulent vite dans les capitales. Enfin, tout ça, c'est là où on le voit. – C'est l'impunité ? Ils sont, en général, ils fonctionnent avec un régime d'impunité ? – Oui. Après, il y a deux Wagner. Il y a le Wagner en Centrafrique qui est très visible. Et puis, il y a le Wagner ailleurs, c'est-à-dire au Soudan et au Mali, où on les voit très peu. – Oui. Qu'est-ce que ça nous dit, Isabelle Lasserre ? Qu'est-ce que ça nous dit en creux de l'armée russe ? Est-ce que c'est, finalement, la mise en relief des faiblesses de l'armée russe ? – Oui, alors ça, c'est évident. D'une part, parce que Vladimir Poutine a dû faire appel aux militaires privés de Wagner pour faire le job que l'armée russe n'arrivait pas à faire jusqu'au bout. et ça nous dit aussi, en fait, que… Ça dit des choses sur le pouvoir, c'est-à-dire que Vladimir Poutine, avec toutes ses structures en général, essaye de… En fait, dès qu'une tête dépasse, il la plonge. – Il la plonge, mais il essaye de maintenir un équilibre, en fait, entre l'armée, les services de sécurité, Wagner, pour justement ne jamais être menacé à la fin, que son pouvoir ne soit jamais menacé. Là, ce qui est très, très intéressant, c'est que depuis quelque temps, je ne sais pas si c'est… on verra ce qui se passe, que c'est quand même assez compliqué de… Ligne ne saura sans doute mieux que moi, de comprendre ce qui se passe exactement avec Prigogine, mais on a quand même un peu l'impression que Prigogine… Enfin, moi, mon analyse, c'est que Prigogine n'était pas censé être un danger politique, un rival politique pour Vladimir Poutine. Pourquoi ? – Oui, on va y venir. – Parce que… – Oui. – Oui, j'anticipe, là ? – Ah oui, un peu. – Je peux finir ma phrase ? – Oui, oui, finissez. – Parce que, en fait, il n'était absolument pas bankable, enfin, l'élite ne l'aimait pas. C'est un truand, il a fait 9 ans de prison, il a des manières absolument épouvantables, et quelle que soit la violence du pouvoir russe, là, c'est quand même pas possible. Et donc, il n'était pas un danger pour Vladimir Poutine. Or, on s'aperçoit là, et d'après moi, ce que certains opposants russes m'ont dit, que, eh bien, contre toute attente, Prigogine séduit une partie des élites russes. Et ils se disent, finalement, un gars comme ça, est-ce qu'il ne serait pas plus efficace ? Et c'est là. Alors, juste une autre phrase, c'est que ça en dit quand même beaucoup sur l'affaiblissement de l'armée heureuse. C'est-à-dire qu'il ne dit pas que des conneries, Prigogine. Il appuie là où ça fait mal. Il reproche au chef d'état-major, Sergei Shoigu, d'avoir été incapable de gagner la guerre, de mener une stratégie qui est totalement inefficace, et en plus d'avoir peut-être sciemment mis des barrières sur le chemin de Prigogine. Donc, ça raconte une armée russe qui est beaucoup plus faible que ce qu'on avait cru, et qui, en plus, est divisée et se tire des bâtons dans les roues. – Dimitri Minic, sur ce point, révélateur des faiblesses de l'armée russe. – Madame la Présidente, alors, en fait, l'utilisation de Wagner au début de l'invasion, ça n'est pas un révélateur de la faiblesses de l'armée russe. En fait, c'est après que ça le devient, et là, je rejoins Isabelle. En fait, au début, il faut bien comprendre que l'utilisation des sociétés militaires privées, comment dire, elle a été pensée, imaginée, effectivement, dans des zones grises, dans le monde, en Afrique et puis ailleurs, au Moyen-Orient, etc. Mais elle a aussi été pensée en collaboration avec l'armée régulière russe dans des opérations armées très courtes, fulgurantes, ce que devait être l'opération militaire spéciale, et en fait, qui a duré trois jours. Et ça devait être ça. Il n'avait pas songé, il n'avait pas du tout pensé à une guerre qui durerait un an, une lutte armée de haute intensité, où cette espèce d'entité un peu autonome de l'armée russe devrait collaborer avec l'armée régulière pendant autant de temps. – En termes de collaboration, le ministre de la Défense, Gerasimov d'un côté, Prigogine de l'autre, se déteste. – Oui, il y a des… – Donc, collaboration, vous parlez de collaboration des forces. – Il y a des bases d'armes régulières entre eux, et ils s'entendent de plus en plus mal, et je pense que les succès tactiques remportés par Wagner, et en même temps, les besoins du terrain, le fait qu'ils ont eu l'impression à plusieurs moments, en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit, ne pas avoir été approvisionnés en munitions de manière suffisante et satisfaisante, ça a avivé les tensions entre eux, et il y a bien sûr derrière tout ça aussi des guerres de pouvoir, c'est-à-dire que Prigogine, fort de tous ses succès, il a gagné en influence, Isabelle le disait à l'instant, et il a commencé à se mettre en scène, et à se mettre en scène avec ses mercenaires, tout en contestant ouvertement, en portant une critique de plus en plus virulente contre le haut commandement, contre Shoigu. Alors, ils ne sont pas les seuls à faire ça, je veux dire, les blogueurs militaires, les correspondants de guerre de l'ultra-droite le font aussi depuis l'été dernier au moins. Mais c'est vrai que du fait des avancées qu'ils ont pu obtenir difficilement et au prix de pertes humaines considérables sur le champ de bataille, ça leur donne un poids supplémentaire. Et en fait, ça a commencé à susciter de l'inquiétude. Et en janvier, si vous vous souvenez, Sourovikine, qui était le commandant en chef des opérations en Ukraine, a été rétrogradé, et c'est Gerasimov qui a pris la tête. Désormais, il le seconde seulement. Et Sourovikine, il est considéré comme étant proche à la fois de Kadyrov, donc le leader tchétchène, et de Prigogine. Et c'est vrai que je crois qu'il y a eu à un moment donné, dans les élites, une peur de ce triumvirat. Et donc en janvier, il y a eu ce changement à la tête de l'état-major pour le commandement des opérations en Ukraine. En février, Prigogine a perdu le droit de recruter dans les prisons. Désormais, la prérogative revient à l'armée elle-même. Et depuis, les critiques sont allées crescendo. Justement, je voudrais qu'on écoute un extrait des déclarations d'Evgeny Prigogine contre l'état-major russe qui le prive de munitions. On peut dire qu'il a post-tropé, directement les personnes dont nous venons de parler, Gérard Simov, Choligo. Dimitri Minik, dans votre livre, vous expliquez qu'en fait, le débat assez vif, c'est une tradition à laquelle on n'est pas forcément informé. mais dans l'état-major russe, il y a des échanges parfois très vifs. Ce n'est pas la grande muette l'armée russe. Non, alors elle a eu une... Dans les années 90, ça a été assez compliqué. Effectivement, il y avait des militaires qui ont commencé à faire de la politique. Mais s'ils ne font pas de politique, ils ne participent qu'au débat stratégique, ce débat peut être assez ouvert. En vérité, effectivement, il l'a été. Parfois très dure, très durement, y compris contre le pouvoir politique et aussi évidemment sur le plan de la stratégie. Mais d'ailleurs, depuis le début de la guerre en Ukraine, ce débat se poursuit. Ce débat se poursuit très loin des vociférations. est-ce qu'il y a une remise en cause des échecs du début de 2022 ? Oui, oui. Là-dessus, j'ai écrit un article pour Politique étrangère et je vais publier une étude bientôt là-dessus pour l'IFRI. Effectivement, l'état-major fait son retour d'expérience de la guerre en Ukraine. il le fait ouvertement à travers évidemment des critiques négatives, mais aussi des critiques très constructives qui visent à améliorer l'efficacité de l'armée russe, etc., mais aussi très négatives, forcément. Et on est évidemment loin des critiques très spectaculaires de Prigogine ou de Kadyrov ou d'autres personnalités comme ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les critiques majeures, les critiques principales qui sont formulées contre le commandement militaire et le commandement politique russe, c'est à la fois l'absence totale de prévision et les défaillances du renseignement russe. La troisième chose, c'est l'incapacité à mettre en œuvre la théorie stratégique russe depuis 30 ans, pour les du contournement, dont l'opération militaire spéciale aurait dû être une illustration, parce qu'elle aurait dû durer trois jours, bon, ça fait un an que ça dure. Et l'autre point, si on entre dans l'aspect plus opérationnel, c'est l'importance des drones. Alors ça, ça a créé vraiment une... – Ce n'était pas anticipé non plus par les armées russes ? – Non, alors il y avait eu des études... – Mais il n'était pas le seul, je pense qu'il y avait pas mal d'armées qui avaient... – Oui, probablement, il y avait eu des études qui étaient sorties déjà là-dessus dans l'armée russe, mais là, ça a eu un impact très fort. Là, vous avez vu que dans des écoles, on apprend déjà, on apprend aux écoliers russes à maîtriser des drones, etc. Ça a eu un impact très fort, la maîtrise, même perçue, en fait. Voilà, je ne dis pas que c'est... – On va revenir sur l'aspect rivalité de personnes que vous évoquiez. Juste un mot, Tanguy Berthemey, ça coûte très cher de faire une guerre, on dit que Prigogine a investi un milliard de dollars déjà dans la guerre en Ukraine, et il se paye sur la bête en Afrique. Sa principale ressource, ce sont les mines d'or de RCA et d'autres... – Il a la volonté de le faire. – Mais il est quand même très riche. – Ça, il était très riche avant. – D'où tire-t-il son argent ? Des cantines de l'armée russe ? – Pour ce qui est de l'Afrique, il a une volonté très claire d'afficher, de gagner de l'argent en Afrique, notamment, vous l'avez évoqué, les mines d'or, les mines de diamants, le bois maintenant en RCA. Mais pour ce qui est des autres pays, au Soudan, il est très impliqué aussi dans le commerce de l'or. Alors, c'est pas directement de l'exploitation des mines, mais c'est l'exploitation du sable orifère en deuxième intention, avec une technique assez spéciale, mais que les Russes maîtrisent bien et qui rapportent beaucoup d'argent. Mais au Mali, par exemple, on voit bien qu'il a des difficultés à mettre la main sur des mines d'or parce que c'est un commerce qui est beaucoup plus structuré, c'est un commerce où les mines vraiment exploitables sont aux mains de sociétés internationales canadiennes, australiennes, américaines, russes d'ailleurs, qui les exploitent déjà. Donc, on ne peut pas les chasser comme ça. Donc, il n'est pas du tout sûr, en réalité, qu'il dégage tant d'argent que ça. L'affichage est formidable parce que ça permet effectivement de faire la nique aux Européens, aux Américains, finalement à relativement peu de frais parce qu'il y a assez peu de gens. Mais est-ce que ça rapporte beaucoup d'argent ? Non. En revanche, ce que soulignent les Américains récemment dans les sanctions qu'ils ont prises à l'égard du chef de Wagner au Mali, c'est que les pays africains pourraient servir à contourner les sanctions européennes. C'est-à-dire que ce sont des pays qui ne sont pas tous sous sanction, en tout cas pas sous sanction pour tout. Donc, vous pouvez acheter un certain nombre de choses via le Mali, via la Centrafrique, via même le Soudan, parce que c'est en ce moment un peu compliqué. Et juste un mot sur l'Afrique, c'est aussi un terrain sur lequel Prigogine utilise son autre casquette, si je puis dire, de déstabilisateur industriel, quoi, de désinformation. C'est une usine de production de désinformation où, par exemple, en RCA, le groupe Wagner pille littéralement le pays et fait retomber le blâme sur l'ancien colonisateur français. Il faut juste le souligner. L'usine de la désinformation russe a formidablement bien marché en Afrique, mais il faut bien voir qu'il y a des limites à l'exercice. Si ça marche si bien, c'est parce qu'ils ont soufflé sur des braises qui existaient déjà. Le sentiment anti-français, ses doutes sur la France qui pille les richesses, la France qui fait ceci, la France qui contrôle tout en coulisses, existaient déjà. Quand il n'y a pas de braise, par exemple, quand ils essayent de faire croire qu'en Ukraine, c'est un pays inagi, bon, ça marche beaucoup moins bien. Isabelle, en un mot, la relation entre Poutine et Prigogine, vous la définiriez comment ? L'un est l'instrument de l'autre ? Je t'aime moins non plus. Oui. C'est-à-dire qu'il y a à la fois… Bon, Prigogine doit quand même une partie de sa fortune indirectement à Vladimir Poutine. En tout cas, tout le début. Tout le début. Et Prigogine. Comment ? Et même plus. Oui, même plus. Et c'est vrai qu'il a fait sa fortune au début de… à l'ouverture de… après la chute de l'Union soviétique, au moment où le capitalisme qui s'est installé était un capitalisme sauvage et on pouvait allègrement, soit comme les oligarques, prendre l'argent du Parti communiste pour bâtir des fortunes considérables, soit comme Prigogine, qui a un côté self-made man assez remarquable quand même. Il vendait des saucisses et des hot-dogs. et il est aujourd'hui à la tête d'un empire parce qu'il n'y a pas seulement Wagner et les mines. Il a des immeubles, il est puissant dans l'immobilier, il a des restaurants, il a des boîtes de nuit. Il faut souligner qu'il a maintenant pion sur rue avec un siège social de 23 étages à Saint-Pétersbourg. C'est absolument fabuleux. Il est sorti, il est passé de l'ombre à la lumière en quelques jours comme ça et donc il doit quand même beaucoup à Vladimir Poutine. Et s'il ne servait pas à Vladimir Poutine, il est évident qu'il aurait déjà été, enfin, en général, on n'a pas besoin, on dit 1% de ce que dit Prigogine et on est déjà soit tombé de la fenêtre, soit on a été empoisonné, soit on est au fin fond d'une prison. Donc, il sert Vladimir Poutine, il sert les intérêts de Vladimir Poutine. Est-ce qu'en fait Vladimir Poutine n'a pas fait une erreur et est-ce que sa créature n'est pas en train de le dévorer ? On le saura à la fin de cette guerre et si un jour Prigogine... Peut-être même avant. Céline Angers, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Je suis d'accord. En fait, je pense que Prigogine est devenue à la fois indispensable et incontrôlable. Donc, c'est un problème politique. C'est un drôle de mélange. C'est-à-dire qu'il est indispensable sur le front, ils ne peuvent pas s'en passer aujourd'hui à la veille de la contre-offensive... Militairement, vous voulez dire ? Militairement parlant, à la veille de la contre-offensive ukrainienne, alors que le territoire russe a été attaqué à plusieurs reprises, il y a eu des incursions, il y a aussi des incursions de drones. Dans cette configuration-là, ils ne peuvent pas en ce moment se priver de Prigogine ou même, à mon avis, se débarrasser de lui. Et en même temps, il porte une critique qui est de plus en plus directement adressée au chef de l'État lui-même et donc, ça le met en porte-à-faux. En fait, il fait le travail informationnel pour les Ukrainiens en ce moment, c'est-à-dire que c'est lui qui est en train d'ouvrir les yeux des Russes sur l'état des forces en Ukraine, les difficultés sur le front, c'est lui qui en parle. Est-ce que ça, Et avec une force de conviction et en plus, une critique sociale, c'est-à-dire qu'il y a quand même un aspect vraiment, même s'il est immédiatement riche, mais voilà, il y a un côté très populiste dans son argumentaire qui prend. Est-ce que vous pensez que ça, c'est utilisé à dessein par Poutine ? C'est utile à Poutine ? Non, je pense que là, ça lui échappe. Ça, c'est mon interprétation. Ce que je voudrais dire, une dernière chose, c'est qu'il ne faut pas penser que... Ces critiques, elles sont justifiées en partie, mais il ne faut pas non plus penser que l'armée russe, aujourd'hui, est réduite à néant en Ukraine. Il faut faire très attention à ça, il ne faut pas surinterpréter en fait ces critiques. L'armée russe, elle a quand même d'abord plusieurs fois montré dans son histoire qu'elle est capable de s'adapter et deuxièmement, elle était quand même capable de tirer jusqu'à 30 000 obus par jour en décembre. C'est colossal. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir les acheminer jusqu'à la ligne de front, ensuite les tirer... Enfin, je veux dire, ils ont quand même des capacités... de temps long et il faut faire attention, il faut se garder en fait de penser que tout est actif. Dimitri Minik ? Oui, je suis d'accord avec Céline. Effectivement, les critiques, elles ont un fondement, les critiques contre l'armée russe. Après, effectivement... Elles ne vont pas trop loin pour vous ? Ces critiques vont... Elles vont loin, c'est l'avenir qui le dira, ça. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'armée russe, elle était en très mauvaise position en novembre, novembre-décembre. Les Ukrainiens étaient en position aussi pour contre-attaquer, ils ont décidé de ne pas le faire et les Russes ont très rapidement occupé des positions défensives, des positions défensives qui ont relativement bien tenu. Après, elles sont, comment dire, inégales, c'est-à-dire que dans la région de Kherson, elles sont assez éparpillées, elles sont sur les grands axes. Alors, dans la région de Zaporizhia, c'est-à-dire la région qui se trouve entre la région de Kherson et le Donbass, si les Ukrainiens devaient frapper là, ce serait le coup le plus dur probablement pour le dispositif russe en Ukraine, elles sont doubles, en fait, voilà, elles sont très présentes et elles sont très épaisses. Donc, pour l'instant, ils ont réussi à s'adapter, en partie, en partie seulement, et effectivement, il ne faut pas sous-estimer l'armée russe. Ce qu'on voit, si on suit la tendance du conflit, c'est que c'est un conflit, effectivement, c'est une guerre de position, c'est une guerre longue, avec beaucoup d'attrictions, avec peu de percées, les percées qu'on a eues les plus récentes, c'est celles des Ukrainiens, ça date quand même maintenant, ça fait six mois, huit mois. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se passer. Il y a des choses qui se préparent. Mais il est toujours possible, voilà, que les Ukrainiens réussissent, et d'ailleurs, c'est aussi l'objet, probablement, de leurs incursions dans la région de Belgorod, c'est d'étirer le front, c'est de formater l'espace psychologique russe, des commandements militaires politiques et militaires russes, et probablement, de vouloir faire une percée quelque part, ou plusieurs percées. Les défenses russes, on va voir ce qu'elles valent vraiment à ce moment-là, parce que là, elles vont être très sollicitées. Dans ce contexte, vous pensez vraiment que Prigogine et Wagner sont indispensables à la... Alors moi, je voudrais rajouter une chose sur Prigogine, c'est qu'il me semble que Prigogine a aussi une utilité politique pour Vladimir Poutine, et notamment en Afrique, parce que l'Afrique, et pour la Russie, et pour le Kremlin, c'est un nouveau front, c'est un second front contre l'Occident et contre l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en chassant les Français du Mali de République centrafricaine, même s'il y avait un sentiment anti-français au début, en prenant la place de l'Occident, en se partageant le jeu dans certains pays entre la Chine et la Russie, en fait, d'abord, Poutine occupe des positions stratégiques, enfin, je veux dire, la Libye, etc. Ça peut être un nouveau verrou migratoire qui est tenu par les Russes et plus non plus par les Turcs. En plus de celui que... Oui, oui, oui. Il chasse l'influence occidentale de ce continent et ça, c'est un objectif, enfin, c'est au cœur, en fait, de la pensée de Vladimir Poutine vis-à-vis de l'Europe et de l'Occident. Et ça, c'est Prigogine qu'il fait. Donc, il a aussi un rôle politique. Tanguy Bertemey. Oui, là-dessus, il y a aussi ce que les Français font depuis très longtemps en Afrique. Oui, oui, j'ai dit aussi. C'est-à-dire gagner des voix à l'ONU. Des voix à l'ONU. Des voix à l'ONU. C'est un intervoi de voix colossales. Les Français ont pendant des années et des années joué là-dessus et on se souvient, si on va un petit peu plus loin, que quand les Américains veulent envahir l'Irak et qu'ils cherchent à avoir les voix à l'ONU au Conseil de sécurité, ils n'obtiennent pas la voix de la Guinée. C'est la Guinée qui les bloque. La Guinée, c'est les Français. Ils ont eu beau lui donner des armes, ils refusent de s'en accompagner. Les Russes, on le savent très bien. Il y a cette chasse aux voix africaines. Il n'y a pas que les Russes qui sont dessus. Les pays du Golfe le font allègrement aussi. Pour lutter contre les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et pour lutter contre les sanctions, c'est très heureux. Je voudrais qu'on revienne un instant à l'Ukraine. Vous avez dit tout à l'heure que Wagner militairement était indispensable sur le terrain. Est-ce que c'est si vrai ? Ils ont guéroyé pendant des mois à Barmout, donc attiré beaucoup de lumière sur eux, mais ils n'ont pas énormément progressé sur le terrain. En fait, la grande inconnue, c'est quand même les pertes. C'est-à-dire que, de ce qu'on sait, ils ont essuyé des pertes considérables. Au point que Prigogine a annoncé se mettre en retrait pendant des droits pour se refaire. Voilà. Et ils n'ont plus le réservoir à hommes qui étaient les colonies pénitentiaires. Donc, je pense que pour eux, c'est une forme d'affaiblissement. jusqu'à quel point c'est très difficile de le savoir, en tout cas, avec les sources dont, personnellement, je dispose. Très peu de choses. Surtout, ils n'avaient pas la même mission au début du conflit ou plutôt depuis quelques mois. Au début, ils avaient été aussi mandatés pour assassiner des membres du gouvernement ukrainien. Donc, c'était aussi des missions de subversion qui leur avaient été dédiées. Après, effectivement, c'est des missions de combat, mais ce qu'ils ont obtenu, quasiment autant que le reste de l'armée russe, c'est-à-dire pas grand-chose. Barhmout, c'est très bien d'avoir obtenu Barhmout, mais ça ne mène à rien puisqu'ils n'avaient pas la capacité opérationnelle. En fait, regardez, Barhmout, c'est le point culminant de leur offensive d'hiver. Oui. Vous parlez de Wagner ou de toute l'armée russe ? De toute l'armée russe, mais c'est Wagner qui gérait le front à Barhmout. Donc, puisque c'est leur point culminant et qu'ils n'ont pas la possibilité opérationnelle d'exploiter cette prise, ça ne leur sert à rien. Donc, en fait, c'était essentiellement symbolique, politique. C'est pour ça que les Ukrainiens ont essayé jusqu'au bout aussi de la défendre. Ça permettait, là, je suis d'accord, enfin, je rejoins Céline, c'est-à-dire au niveau des pertes, il faudrait voir qui a le plus perdu dans cette bataille à Barhmout parce que ça pourrait, en fait... Oui, l'attrition, elle est des deux côtés, évidemment. C'est ça, mais en fait, qui a le plus perdu ? Est-ce que les Ukrainiens... Les services de renseignement occidentaux disent qu'il y a eu trois Russes tués pour un Ukrainien, en moins, minimum. C'est effectivement ce qu'on estime, mais c'est normal quand on est défenseur, mais par ailleurs... si Barhmout, revenons un instant là-dessus, Barhmout étant le point d'attention du monde entier pendant tout l'hiver, pourquoi laisser Wagner en première ligne ? C'est bien une décision politique délibérée. Il ne voulait pas envoyer les mobilisées... Déjà, certains mobilisés ont été... Oui, mais donc, vous donnez aussi la gloire à... C'est là où, à un moment donné, ça a posé un problème politique. Il y a un élément sur lequel j'aimerais revenir, c'est que Wagner, sur le terrain, sur le théâtre d'opérations, sert aussi... Contribue à la brutalisation, en fait, de ce théâtre. Et il sert à terroriser non seulement les populations civiles, mais aussi les combattants eux-mêmes. C'est-à-dire que c'était eux qui étaient chargés de... Ils étaient censés faire peur aux jeunes conscrits ukrainiens. Ça n'a pas trop marché, ça, semble-t-il. Pas seulement sur les conscrits, mais sur tous les déserteurs, sur tous les gens qui refusent à un moment donné d'être envoyés en première ligne sans l'équipement nécessaire. C'était apparemment des Wagner. Et dans le témoignage, il en est question, en fait, ils avaient aussi ordre de fusiller des gens qui ne refusaient... Alors, on a un témoignage que vous nous avez d'ailleurs passé, mais qui est dans le public, enfin, dans le domaine public, sur un combattant ou un ancien combattant de Wagner qui raconte comment il a commis des crimes de guerre en Ukraine. Et nous sommes tous et sont venus, nous sommes des jeunes, des jeunes, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants et des enfants. Elle est... elle est, elle a un petit enfant, elle a un enfant, elle a 5-6 année, je ne sais, 5 ans, je ne sais pas, je vous dérouillais, tu comprends, je ne sais pas, – Est-ce que les Russes sont informés de ça ? – Évidemment. – Oui ? – Célimin Angier ? – Je ne vois pas comment ils ne pourraient pas l'être. – Et tout à l'heure, vous nous indiquiez que Prigogine et Wagner ont acquis un certain standing dans l'opinion russe. – Est-ce que tous les Russes sont informés de ce témoignage ? Ça, j'en doute. Par contre, je ne crois pas que le haut commandement russe ignore les crimes de guerre qui sont perpétrés par Wagner sur le terrain. – Oui, c'est ça. La question, c'est de savoir si ce sont des ordres clairement donnés. – Selon cette vidéo et selon le témoignage de ces deux mercenaires Wagner qui sont sortis des colonies pénitentiaires et qui ont… ça vient du plus haut niveau. – Il faut rappeler que Prigogine lui-même… – Et les donneurs d'ordre, ils sont nommés dans la vidéo. – Le symbole de l'écusson de Wagner, c'est la masse, et qu'ils se vantent d'exécuter, d'abattre, par exemple, les déserteurs ou les récalcitrants à coups de masse. – Oui, oui, et puis on se souvient qu'on a fait… – Dans la vidéo, il témoigne aussi du fait qu'ils ont eu ordre de tuer toute âme qui vive en entrant dans Solédares et Barhmout, y compris, et qu'il reconnaît aussi avoir tué des dizaines d'enfants et de jeunes adolescents. – Là, il parle de 400 civils, dont une cinquantaine d'enfants. Est-ce qu'il y a des procédures pour crimes de guerre qui sont spécifiquement ouvertes contre Wagner et Prigogine ? – Alors, en tout cas, il y a un travail considérable qui est effectué par des ONG ukrainiennes, notamment par le Centre pour des libertés civiques qui a reçu le prix Nobel de la paix à l'automne dernier, pour documenter ce qu'ils appellent des atrocités susceptibles de constituer des crimes de guerre. Donc, il y a vraiment un travail de fond qui est fait par des juristes en Ukraine et avec l'aide aussi de juristes occidentaux pour essayer de documenter pas à pas tous ces crimes de guerre et pouvoir ensuite poursuivre ces personnes devant des tribunaux internationaux. – Mais il y a déjà des personnes poursuivies nominément à la tête de l'état-majorus, il me semble, non ? Ou pas encore ? – Sanctionnés, après poursuis-je ? – À ma connaissance, il y a vraiment… – En fait, ramasse des preuves, mais ne vise pas les responsables. – Vladimir Poutine est la personne qui est responsable de la déportation des enfants. – Mais en clair, Prigogine, quelqu'un comme Prigogine, risque jour ou l'autre… – Ah ben, c'est un criminel de guerre, là, je pense qu'on peut… – Un criminel de droit commun, puis un criminel de guerre. – Oui, puis en plus, ces massacres, ces exactions, on les a vus aussi en Afrique, Wagner. – En RCA. – Voilà. – Et au Mali. – Wagner, c'était déjà rendu coupable de genre d'exaction. – Le Mali pourrait être, effectivement, le massacre au Mali, parce qu'il y a un rapport de l'ONU, là-dessus, qui est plus, on va dire, entre guillemets, plus neutre, qui a un rapport de la section des droits de l'homme de l'ONU, qui incrimine, alors pas directement, mais qui a des témoignages impliquant directement des forces de Wagner. Donc, avec ça, peut-être, effectivement, la CPI pourrait travailler. Mais on est très loin, puisque les enquêteurs ne peuvent pas aller sur place. – Voilà, et il parle aussi d'un climat de terreur, de la peur qui est entretenue pour dissuader les personnes de témoigner au Mali. Au Mali, on peut aussi parler de ce qui s'est passé à Gossi. Je trouve ça intéressant, parce qu'en fait, un mois après la découverte des massacres de Boucha en Ukraine, au moment où, à la fin de Barkhane, de l'opération Barkhane, l'armée française s'est retirée de la base de Gossi. Des mercenaires Wagner et des soldats maliens ont essayé de mettre en scène un charnier pour accuser, en fait, l'armée française d'avoir, comment dire, organisé, d'avoir perpétré un massacre. Voilà. Et là, on voit très bien deux traits saillants, je trouve, du narratif russe. C'est à la fois, on dilue les responsabilités pour se dédouaner, et en même temps, il y a une forme d'inversion des responsabilités. Vous voyez, c'est ce que disait tout à l'heure Isabelle. C'est-à-dire, c'est eux qui déstabilisent des régions entières en sous-doyant des potentats locaux, mais c'est la France qui est accusée de vouloir restaurer la France-Afrique. Vous voyez, voilà. Et avec dès le départ, on fait les réseaux sociaux, parce qu'on voit, c'est filmé par un drone français, et on voit cette personne, une personne qui filme, et qui va le mettre en ligne. Et c'est donc, dès le départ, si vous voulez penser comme une mise en scène. Oui. Dimitri Minik, la force de Wagner est-elle encore... Faut-il encore compter avec cette force militaire ? D'après son chef, non, en fait. Il s'est retiré en partie parce que, justement, il y a eu une très forte attrition à Barhmout. Les pertes sont probablement énormes du côté de Wagner, parce que c'était eux qui menaient de front l'attaque. Après, il a quand même, il a quand même, il a quand même, il a quand même, il a quelques jours, dit qu'il pourrait, qu'il était susceptible de défendre la région de Belgorod contre les incursions... En fait, il va partout où ça devient médiatique. Mais c'est ça, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on nous dit que c'est un entrepreneur de violence, entrepreneur d'ingérence, de guerre. Il a... Le symbole compte énormément pour Prigogine, pour Wagner. Et je pense que c'était pas un problème en soi, jusqu'à ce qu'il ait des velléités d'implication en politique. Des velléités politiques. Parce qu'en fait, critiquer Shoigu et Gerasimov en soi, ou Lapine à l'époque, c'est pas si grave que ça. Pourquoi se détestent-ils autant ? Ou pourquoi Gerasimov et Shoigu détestent-ils autant ? Parce qu'ils sont concurrents pour la captation des ressources de l'État russe, parce qu'ils sont concurrents sur le terrain, parce qu'ils sont concurrents... Il faut... Enfin voilà, chacun doit briller aux yeux du pouvoir. Donc là, c'est vraiment Poutine qui dresse les uns contre les autres, qui divise pour régner. Je suis pas sûr, parce qu'en fait, la question aussi, c'est le lien, ce que je disais tout à l'heure, quel est le lien réel entre Prigogine et Poutine ? En fait, personne ne le sait. Il y a des... Est-ce que quelqu'un ici le sait ? Non, mais je veux dire... Ou a une opinion ? Non, mais c'est pas établi de manière sûre, c'est ça que je veux dire. En fait, il a eu des liens... Il a des liens assez indirects, avec des gens dans l'administration, on disait que les frères Kovalchou, que les amis de Poutine étaient proches de lui, etc. Mais s'il avait un lien si direct que ça avec Vladimir Poutine, il n'aurait pas besoin de faire des vidéos où il insulte Gerasimov et Shoigu, en leur demandant des obus. Mais on pourrait peut-être tenir le raisonnement opposé. C'est parce qu'il est en ligne directe avec Poutine qu'il peut se permettre de faire ce type de vidéos ? Je sais pas. Objectivement, on ne sait pas. Oui, voilà. C'est possible. Personne ne sait. On ne sait même pas s'il a la ligne directe avec Poutine. On ne peut pas l'établir de manière sûre, honnête. Ah, si, si, si. Vous pensez que oui ? Ah, je pense que oui. Certains nous contestent. Il est en train, ah si, je pense qu'ils se connaissent très bien, de longue date. Si, si, bien sûr. Oui, mais est-ce qu'il a l'accès direct ? Ce n'est pas un ami de Poutine, en fait. Mais ils n'ont pas cette proximité. Il y a vraiment un lien de subordination très clair. Et cette affaire des munitions dont Wagner aurait été privé à des moments cruciaux de la bataille, c'est de la mise en scène ou c'est réel ? Il y a toujours un peu de mise en scène, parce que justement, il a des objectifs qui ne sont pas que stratégiques et militaires. Mais c'est probablement une rivalité, là, pour le coup, entre l'armée russe et Wagner. Une rivalité interne. Et puis, peut-être aussi, une vengeance du pouvoir. Il ne faut pas oublier qu'au moment où il y a l'offensive de la contre-offensive ukrainienne très réussie, les deux contre-offensives très réussies à Versailles et à Rarkiv, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'est là que Lapine est débarquée, c'est là que le récit pro-guerre en Russie, tenu par Prigogine, Kadirov et tout, commence à s'imposer et, finalement, les grandes mesures commencent à être prises. Et Poutine ne voulait pas les prendre. La mobilisation, il ne voulait pas, la mobilisation de Poutine. Il finit par le faire. Il a tout fait pour ne pas la faire, il finit par le faire. Mais finalement, on voit bien que Poutine en revient toujours à l'institution. Il revient toujours à l'institution militaire. C'est elle qui le favorise, in fine. Parce que, d'accord, il a débarqué Lapine, mais enfin, Lapine, il est revenu, il est chef de l'état-major de l'armée de terre russe. Oui, il ne coupe pas les têtes. En fait, il change les pions de place. Oui, voilà, et il ne les coupe d'autant pas quand il y a Prigogine en face. Parce que ça voudrait dire, en fait, se mettre dans les bras. Donc, il a cédé à certaines revendications du parti pro-guerre quand ça allait très mal pour l'armée russe en Ukraine. Mais quand Sourovikine a redressé un peu le théâtre côté russe, eh bien, voilà, les liens avec l'armée russe se sont... Et Gerasimov, d'ailleurs, le chef d'état-major, est redevenu le chef du théâtre en Ukraine. Oui. Un mot, oui. Un mot, l'Afrique, par un tout petit filtre et qu'on regarde la Centrafrique, il y a eu des tensions très fortes il y a une vingtaine de mois entre l'ambassadeur sur place et le représentant de Wagner. L'ambassadeur russe. L'ambassadeur russe. L'ambassadeur russe a sauté. Et l'ambassade est restée. Et Wagner est restée. 4-5 mois sans ambassadeur, alors que c'était, soi-disant, l'endroit où la diplomatie russe devait se déployer. Il n'y avait plus d'ambassadeur et ils ont mis un autre ambassadeur qui est beaucoup plus silencieux aujourd'hui. Donc, parfois, Wagner semble avoir moins... Parfois, l'institution perd face à Prigogie. Isabelle Lasserre... Peut-être plus maintenant. En fait, voilà, c'est ça la différence. Peut-être plus maintenant. Depuis qu'il s'est imposé, vraiment. Isabelle Lasserre, où est-ce que vous situeriez les lignes rouges que Prigogine franchirait à ses propres risques et périls ? Ça peut être quoi ? Est-ce qu'il est quand même allé assez loin ? Il a insulté la moitié d'Ukraine, en gros ? Ça pourrait être demandé le départ de Vladimir Poutine ou revendiquer sa place. Il a fait une plaisanterie le mois dernier en disant qu'il se présenterait volontiers à la présidentielle en Ukraine. Alors, OK, c'est du deuxième degré, mais enfin, même le deuxième degré est révélateur... Est-ce qu'il peut être candidat en 2024 ? Non. En Russie ? Non, bien non ! C'est une marangée ? Non ? Pourquoi non ? Après tout... Parce que, comme le disait très bien Isabelle, tout à l'heure, ce n'est pas un homme du sérail. Du tout. Il ne sera jamais accepté par les élites politiques. Oui, je pense que même qu'il leur sait peur. Par contre, il y a vraiment quelque chose de nouveau, à mon avis, qui explique qu'on est dans un moment de grande incertitude. C'est que Prigogine, le 9 mai, donc le jour où en Russie, on fête la victoire sur l'Allemagne nazie, où d'habitude, il y a les grands défilés, ce jour-là, il a fait une vidéo où il a été encore plus explicite que d'habitude. Et il s'en est pris, ce jour-là, directement à mot couvert, mais quand même directement, c'était clair pour tout le monde, à Vladimir Poutine, en personne. Quand il parle du grand-père imbécile... Mais en russe, c'est mudak, ça veut dire, c'est pas imbécile, vous voyez, c'est une insulte. C'est un vieux con. Plus que ça. La parole est libre sur ce... Et donc, en fait, ça veut dire connard. Bon. Voilà, c'est dit. Donc la ligne rouge, ça peut être aussi d'essayer un jour de dégager Vladimir Poutine. Et donc, et là, c'était quand même... Alors, il y a mis les formes, mais il a... Mais enfin, néanmoins, tout le monde a compris ce jour-là qu'il avait Vladimir Poutine en tête. Il me semble que deux jours après, il a fait comprendre qu'il visait plutôt chaud. Voilà. Mais néanmoins, il a fait marche arrière. Mais je veux dire, c'est là où je vous disais tout à l'heure, il est devenu incontrôlable. Et pour vous, c'est une ligne rouge, alors, ou pas ? Ah ben, je pense, parce que depuis... Alors, ça peut être un faux, mais il y avait un document qui circulait à la fin du mois de mai, selon lequel les rédacteurs en chef et les directeurs des chaînes de télévision avaient reçu pour ordre de ne plus citer ni Prigogine ni Wagner dans les journaux. Enfin, voilà, de... Et ça, pour vous, ça peut être un tournant ? Ah ben, oui, c'est-à-dire que là, sa présence médiatique va forcément baisser. Ensuite, le week-end dernier, il y a eu les attaques verbales, mais quand même assez virulentes, de deux proches de Kadyrov qui s'en sont pris directement à Prigogine, qui lui reprochent son manque de loyauté et de soumission, qui lui reprochent sa présence médiatique trop affirmée et, grosso modo... Là, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Oui, mais c'est vrai, pour Kadyrov, c'est sûr, mais ce qui est sûr, c'est que Houtkine, donc le numéro 2 de Wagner, a répondu par l'invective, en fait. C'est-à-dire qu'il joue la surenchère. Donc après, il y a eu apparemment un coup de téléphone entre Kadyrov et Prigogine qui, à l'origine, s'entendait bien et les choses se seraient de nouveau plus ou moins, non pas apaisées, mais disons... On a pu vérifier dans les médias russes qu'on ne parlait plus de Prigogine ou c'est trop tôt ? C'est un peu tôt. Tanguy Bertemey. Encore une fois, à la Centrafrique, il ne faut pas oublier non plus que le représentant de Wagner en Centrafrique, un jeune représentant, Dimitri Sidi, a subi un attentat. Il a eu un attentat au colis piégé. C'était une toute petite clé USB qui lui a arraché les doigts de la main. Et de l'avis de tout le monde, c'est un dispositif beaucoup trop sophistiqué pour être celui d'une simple petite mafia. C'est un travail de service. Alors, évidemment, les Russes ont accusé les Français. – Mais alors là, je suis perdu puisqu'on dit que le Wagner serait piloté par le GRU, c'est-à-dire les renseignements militaires russes. – Mais il n'y a d'autres services. – C'est crédible ou pas ? – Il y a d'autres services. – Oui, voilà, il y a plein de services de sécurité en Russie. – Et de renseignement. – Mais le fait, par exemple, restons une seconde sur ce point, si le GRU, donc les renseignements militaires russes, pilote Prigogine, est-ce que ça n'est pas une sorte, une forme de protection quand même très importante ? – Moi, je pense qu'il pilote Prigogine. – Oui, oui, je ne pilote pas Prigogine. – Non. – Non, non, mais il ne pilote pas Prigogine. Peut-être qu'il a des appuis. On sait à peu près qu'il a des appuis au GRU. Il y a plus dans certains… Et pourtant, c'est étonnant, parce que le GRU, c'est quand même… ça fait partie de l'état-major, etc. Mais il a effectivement des alliés de ce point de vue-là. Après, l'opposition de Kadirov à Prigogine, en tout cas les liottans de Kadirov, c'est peut-être aussi parce que Kadirov s'est calmé, parce que Kadirov était très virulent aussi avec Prigogine. Kadirov est peut-être plus dépendant de Moscou, du Kremlin, que Prigogine ne l'est aussi. Il a un empire privé, Prigogine. C'est un entrepreneur. Le problème de Kadirov, c'est d'avoir des subventions pour la Tchétchénie. – C'est juste une phrase… On peut quand même résumer le problème Prigogine en disant que certains annoncent la fin de Wagner et la fin de Prigogine, et d'autres annoncent l'avènement politique de Prigogine. – Oui. – C'est tout ou rien. Il est sur une autre traite. – J'ai une question subsidiaire à celle-ci, puisque vous m'avez dit les uns et les autres que vous ne croyez pas vraiment à ses ambitions politiques. Est-ce qu'il peut devenir l'ennemi ? Est-ce qu'il peut passer de l'ami de Poutine à l'ennemi de Poutine ? Ou est-ce qu'il est déjà en train de le devenir ? – Certains lui prêtent des relations avec les services secrets ukrainiens. – Oui, alors il y a eu ces fameux Pentagon Papers qui l'ont désigné comme un traître. Il a survécu à cette accusation. Or, il n'y a pas pire, en temps de guerre, on l'a accusé d'avoir promis, proposé aux Ukrainiens d'échanger sa propre victoire à Barkhout contre une description de la ligne de front et des points faibles du dispositif russe. C'est-à-dire, en gros, je vous aide à attaquer la Russie sur d'autres points si vous m'offrez la victoire à Barkhout. Bon, c'est peut-être un montage, mais en tout cas, il a survécu à ça. C'est incroyable. – Tout est fait du côté ukrainien en ce moment pour aviver les tensions entre les différentes factions russes et instiller le plus d'instabilité possible dans le système russe. Je veux dire que ça fait partie de leur stratégie militaire. Donc, ce type de déclaration est forcément pris avec relative prudence du côté russe. – En l'occurrence, même si c'était vrai, Prigogine a bénéficié du brouillard de la guerre. Est-ce qu'il peut devenir l'ennemi de Poutine ? Ou est-ce que c'est ça la vraie ligne roule ? – Oui, bien sûr qu'il peut. – C'est le mieux positionné, en effet, pour être un ennemi. Après, une intégration dans le système politique russe, une intégration un peu conventionnelle, ça me paraît très difficile. – Non, mais peut-être qu'il sera à la tête d'un coup d'État dans trois semaines. – Alors, ça, c'est l'option vraiment maximaliste, mais pourquoi pas, en fait ? – On ne peut pas l'exclure. – On est dans un moment de bouleversement, et pourquoi pas ? On ne peut pas l'exclure, absolument, je suis d'accord avec vous. Après, il y a peut-être des options intermédiaires. Il y a tout un spectre intermédiaire dans lequel il pourrait évoluer, ni totalement ennemi, ni absolument ennemi, ce qu'il n'est pas, déjà, et peut-être s'attaquer à des personnes proches de Poutine, plus proches de lui. Voilà, il y a plein de… – On en est à évoquer l'hypothèse d'un coup d'État en Russie. Qu'est-ce que ça nous dit, tout ce tableau qu'on a évoqué, de l'État, du pouvoir russe ? – Moi, je serais plus prudente sur ce point. Je ne partage pas ce qui vient d'être dit, je pense que… – On ne l'a pas annoncé. – Oui, voilà. – Attention, attention, parce que nous n'y croyons pas non plus. – Mais on ne peut pas non plus l'exclure. – En tout cas, il pourrait prêter main forte, le moment venu, à des gens qui voudraient… Il ne peut pas le faire seul, à mon avis. – Est-ce qu'il est assez célèbre en Russie pour incarner quelque chose lui-même ? – Non, je ne pense pas. – Non. – Mais ce qui me semble important, et ça rejoint un petit peu aussi ce qui se passe en Afrique, ce qui me semble important à souligner, c'est qu'on observe en ce moment vraiment une mercénarisation des forces armées russes. Et en fait, il y a une multiplication de sociétés militaires privées. – Oui, on va contrôler une cinquantaine d'années. – Le FNB s'est doté d'une SMP. Le Gazprom en a une. Le ministère de la Défense vient d'en créer deux, notamment pour recruter dans les prisons. – Les régions ? – Les régions, voilà. Il y a aussi tous ces bataillons volontaires organisés par régions. Et donc, en fait, après… – C'est dangereux ou pas ? – C'est quand même assez dangereux, à mon avis. À la fois, à mon avis, ça entame leur efficacité sur le terrain ukrainien, mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, c'est dangereux dans le sens où ces gens-là vont après se retrouver dans la nature en Russie ou être exfiltrés vers d'autres théâtres. Et là, je pense qu'on se prépare des jours difficiles. En tout cas, on peut le craindre. – Si on regarde un petit peu la façon dont Prigogine et Houtkine, donc son bras armé, c'est lui Wagner, en réalité. Ils sont surnoncés Wagner, lui et Wagner, fonctionnent en Afrique. C'est toujours très opportuniste. On n'a pas l'impression qu'il y ait un plan prévu de très longtemps. – C'est la même chose en Ukraine. – On va de Barhmout en Russie à Belgorod. – On prend un coup par coup, il y a une ouverture là, on y va, on tente le Mozambique, ça ne marche pas, on s'en va. C'est très opportuniste. Je ne suis pas très sûr que lui-même, en fait, sache exactement ce qu'il fait. Il voit, pour l'instant, ça a toujours bien marché. Il mise, il gagne. J'ai l'impression qu'il va continuer comme ça, en tout cas en Afrique. – Dimitri Minich ? – Oui, je suis assez d'accord avec ce constat. – Est-ce qu'on peut dire, puisqu'on arrive presque à la fin de cette émission, est-ce que, si je vous soumets la proposition, que Wagner, Prigogine, c'est un contre-pouvoir intégré au système ? Vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Céline Marangier. – Oui, je pense que Prigogine et Wagner servent aussi à tenir en respect un certain nombre de personnes. C'est-à-dire, et je pense que ça a été conçu comme tel au départ par Vladimir Poutine. – Et à tenir en respect qui ? – L'État, ça a créé des contre-pouvoirs internes pour faire en sorte que les gens soient entièrement dépendants de Vladimir Poutine et craignent aussi pour leur avenir. – Ok, on arrive vraiment à la fin. Un contre-pouvoir intégré au système ? – Oui, avec la possibilité que le génie sorte de sa boîte, sorte de sa bouteille. – Dimitri Minich ? – Je suis d'accord avec ces constats. – Ok, Tanguy Berthe, et bien voilà. Nous terminons cette émission sur un constat presque d'unanimité, même si l'histoire n'est pas terminée. Merci à tous les quatre d'avoir exploré ce dossier complexe. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. – Sous-titrage ST' 501